bonjour monsieur le sable bonjour bonjour monsieur pitonet bonjour bonjour monsieur savon bonjour monsieur cachat bonjour monsieur wassaint bonjour monsieur m alors savon comment on va madame messieurs bonjour comment allez vous monsieur savon madame savon on va bien le courrier de toulon monsieur cachat ah tout ça rien fait de toulon ah ah ben ils ont mis le paquet c'est le cas de le lire on voit qu'on approche du premier gland ils font du zèle et nous n'en faisons pas du zèle il est 9h10 et tout le bureau est là au grand complet même monsieur mars messieurs puisque ça vous amuse de venir ici aux aurores je suis bien obligé d'en faire autant j'ai bon accordé au ministère qui a un intérêt limité j'ai tout de même pas envie que tout le monde ne passe sur le dos bonjour messieurs ah mes respects excellence bonjour monsieur le sable bonjour monsieur le sable dites moi mon cher cachelin vous seriez aimable de me rechercher le dossier chapeloud fil de carré brest atv 1875 et tout de suite monsieur le sable vous n'aurez qu'à me la porter à mon bureau dès que vous aurez sa mise vous l'avez entendu on jurait qu'il est déjà chef de service lui il le sera avant nous tous je voudrais bien voir ça qu'est ce qu'on parie paris jamais vous croyez vraiment qu'il aura son avancement encore cette année s'il aura plutôt deux fois qu'une il se donne assez de mal oui mais certainement monsieur directeur mais bien sûr mon cher maître mon cher maître un torche boeuf n'empêche que c'est anormal qu'il a un bureau pour lui tout seul il peut le garder son bureau à ce prix là c'est trop cher pour moi j'aime mieux rester toute ma vie comme une troisième classe à 2004 non laissez le sable laissez ce n'est pas lourd dites donc je dois m'en aller et je voulais vous demander un petit service mais avec joie mon cher maître j'ai là un petit rapport si vous pouviez jeter un coup d'oeil le compléter par ci par là enfin le mettre honnête je n'abuse pas de votre temps au contraire maître vous savez que le travail est ma récréation c'est que ce sera assez urgent vous l'aurez demain matin vous avez vu le sable a encore emporté du travail à domicile grand bien lui faire ça je ne changerai pas ma soirée pour la sienne vous avez tort monsieur mas c'est un garçon qui se fait avec l'avenir je suis en mentor mon bon cachelin mais que voulez-vous je préfère avoir un vilain passé d'arriver cora c'est l'heure d'aller te coucher Oui, ma tante. Bonsoir, ma tante. N'oublie pas tes prières. Oui, ma tante. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma petite fille. Ta petite fille, il a 22 ans. Quand elle aura coiffé Saint-Catherine, tu l'appelleras encore ta petite fille ? Allons, bon, ça recommence. Parfaitement, ça recommence et ça continuera. Tu as la tête dure, mais je l'ai aussi dure que toi. Ah ! Ne lève pas les yeux au ciel, il est de mon avis. Qui ça ? Le ciel. Ne ris pas, César, je sais ce que je dis. La destinée d'une jeune fille chrétienne, c'est d'être épouse et mère. Exemple, Charlotte Cachelin. Le passé est le passé. Dieu se laisse faire, me pardonnera mes fautes. Il ne me pardonnerait pas de priver Cora des liens sacrés du mariage. Amen. Je te préviens, César, une dernière fois, si tu refuses de penser au... Figure-toi qu'à moi aussi, ça ferait mon affaire de la marier, Cora. Mais justement, je ne veux pas tomber sur n'importe qui. Un bon mari, c'est d'abord un bon genre. Tu me suis ? Est-ce que tu peux être égoïste ? Je ne veux pas plus que toi. Tu t'en fiches pas mal du bonheur de Cora. Ce que tu veux, c'est qu'elle ait des enfants. Les enfants que tu n'as pas eus. C'est pas vrai ? Messieurs, j'ai du nouveau qui nous concerne tous. Et la source est sérieuse ? Non, pas très sérieuse, mais très officielle. Par alliance. Alors ? Eh bien, vous allez être déçus, il n'y a que deux avancements. C'est pas possible. Qui est-ce ? Cachelin et le sable. Encore lui ? Il fallait s'y attendre. Le gars a dit mon pari. Cachelin, c'est normal. Mais le sable ? Je vais lui dire deux mots. En fait, rien, Boisselle. Tout ceci est entre nous, pas un mot à qui que ce soit. Et surtout pas le sable. Eh bien, mon bon Cachelin, vous l'avez retrouvé, ce fameux bordereau ? Monsieur le sable, je ne viens pas vous parler de travail. Vous allez me trouver bien osé, monsieur le sable, mais vous me connaissez, je ne suis pas fort sur les discours. Alors voilà, je suis venu vous trouver, parce que j'ai besoin de vous. Je vous écoute. Vous savez qu'il y a cinq ans que je n'ai pas eu d'avancement. Cinq ans déjà ? Avec tout le mal que vous vous donnez, mais c'est incompréhensible. Je vais vous aider à comprendre, monsieur le sable. Qu'est-ce qu'ils se disent là-haut en faisant leur tableau d'avancement ? Cachelin ? Ah non, pas cette année. Il peut déjà s'estimer bien heureux d'avoir été pris au ministère après sa réforme, au lieu de se retrouver aux invalides, au suivant. Qu'est-ce que je peux répondre à ça ? J'ai aucun bagage, aucun diplôme, personne pour me protéger. Personne sauf vous. Moi ? Mais je ne suis rien ici, mon pauvre ami. Sur le simple plan administratif, je suis même moins que vous qui... Alors, alors, monsieur le sable, tout le monde le sait que vous avez l'oreille du chef. Ça, je suis bien tranquille. Si vous parlez pour moi, je passe. Écoutez, Cachelin... Permettez-moi d'insister, monsieur le sable. J'ai 62 ans, dont beaucoup qui ont compté double. Le Sénégal, la Cochinchine. Alors, je crois que maintenant, j'ai le droit de souffler. Si je passe commis principal le 1er janvier, ça me fait 500 francs de mieux pour ma retraite. Vous me suivez ? Je vous suis parfaitement, mon cher ami, mais... Excusez-moi, je serai aussi franc que vous. Ce n'est un secret pour personne que votre famille a du bien. Ma famille ? Ma sœur, vous voulez dire ? Oh là là, si vous la connaissiez. Oui, c'est vrai. Elle a un million, ma sœur. Un beau million. Et des poussières avec. Mais elle se le garde pour elle. Elle le fait pousser, bien au chaud. Et à la maison, elle n'envoie pas un centime. Tout pour sa nièce, c'est ce qu'elle dit. Pour ma fille, pas pour moi. Vous me direz que la petite a bon cœur et qu'elle ne me laissera manquer de rien, d'accord. Mais elle se mariera. Jolie comme elle est, elle n'aura pas de mal. Et alors, vous savez ce que c'est. Ça me ferait une belle jambe quand ma fille et mon gendre rouleront carrosse. Et puis, de toute façon, je ne veux pas demander un sou à personne. Je suis fier, moi, trop fier. Peut-être, c'est mon défaut, mais on ne se refait pas. Mon ami, vous avez très bien fait de venir m'expliquer tout cela. Je parlerai à M. Torcheboeuf ce matin même. Je vous le promets. Oh, merci, M. Le Somme, merci. Je ne sais pas comment vous remercier, vraiment. Cher ami, attendez le résultat avant de me remercier. Messieurs, je vous remercie de vos voeux. J'y ai été très sensible. Je suis sûr que l'année 1880 sera pour notre ministère, pour notre grande famille, comme les précédentes. Et mieux encore que les précédentes. une année de labeur et de dévouement. Et à ce propos, messieurs, je suppose que vous avez hâte de savoir, c'est bien légitime, de quelle manière l'administration a jugé vos efforts, a récompensé votre zèle. Je ne vous ferai pas attendre davantage. M. Cachelin est nommé commis principal. M. Le Sable est nommé commis d'ordre de première classe. M. Boisselle recevra une gratification de 300 francs. M. Maze, une gratification de 150 francs. M. Pitellet, une gratification de 200 francs. M. Savon, une gratification de 175 francs. M. Le Sable, ne vous moquez pas d'un vieux soldat. Moi qui ne sais déjà pas comment vous dire... Quoi donc ? Merci d'abord. Et puis, voilà, je... Je voudrais que vous me fassiez l'honneur de venir chez nous un soir, dîner et tirer les rois. Ce serait avec plaisir, mon bon Cachelin, mais voyez-vous, nous arrivons au mois de janvier et tous mes soirs sont promis d'ici quelques temps. Non, vous me faites beaucoup de peine, M. Le Sable. Bien sûr, ma famille est modeste, mais je vous croyais au-dessus de ces préjugés. Oh, mais qu'allez-vous penser là, mon bon Cachelin ? Je vous assure que... Alors, laissez-vous faire. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour la petite. Coralie, ma fille. Ah, vous êtes le bon Dieu pour elle. Vous n'allez pas lui refuser ce plaisir. Écoutez, je vais réfléchir et je vous donnerai ma réponse tout à l'heure. Tous mes soirs sont promis d'ici quelques temps. Mais comment donc ? Mlle Cachelin, je vous parie Saint-Louis que toutes ces soirées, avant trois mois, c'est ici qu'il les passera. T'es contente ? J'attends de le voir, moi, dans le Sable. Ah, c'est vrai que pour les hommes, t'as le coup d'œil. César. Nous n'allions avoir que l'amour en tête, car nos cœurs chantaient la même chanson. C'est du foie gras. Combien l'as-tu payé ? 3 francs 50. C'est une folie. Une folie qui rapporte. Un placement pour parler comme toi. Le Sable n'est pas n'importe qui. Avant cinq ans, il sera chef et un chef de service, on lui fait pas manger des haricots. C'est toi qui paye, ça ne me regarde pas. Ah, voilà les menus. Tiens, papa, regarde, c'est bien ça, hein ? Consommé aux œufs, crevettes, homards, poulet à la française, petits pois, foie gras, salade, glace, île flottante. C'est très bien, ça. Quelle belle écriture tu as. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui te plaît pas ? Je trouve la table un peu triste. Un peu comme tous les jours. Je sais pas, il me manque quelque chose. Oh, j'ai une idée. Si on sortait les flûtes à champagne. Champagne ? C'est peut-être un peu beaucoup, ça. Oh, mais non, papa. Le marchand de vin en vend un qui ne coûte pas plus de 4 francs. Même pas. Oh, puis ça serait tellement plus chic, des flûtes à champagne. On ne dit pas chic. Ce serait tellement plus élégant, si tu veux. Et puis pour tuer les rois. Oh, et puis tu as raison, ma petite fille. Le roi boit, vive ma reine. Oh, le voilà. Tenez, mettez ça au frais. Le voilà, il a mis un giglus. Tu vois que j'ai bien fait pour le foie gras. Ah, et toi, Coralie, tâche de pas être trop timide. Tu ne veux pas qu'elle lui saute au cou ? Eh bien, Louison, allez ouvrir. Monsieur Cachelin ? C'est ici. Bonjour, cher monsieur Le Sable. Bonsoir, cher ami. Je ne suis pas en retard, j'espère. En retard ? Ça serait bien la première fois. Ah, on dirait que vous l'avez fait exprès. Oh, mais ce n'était pas la peine. Mais c'était entre nous. De quoi vais y avoir l'air, moi, avec mon veston ? Mais d'un homme qui ne se gêne pas, mon cher Cachelin, et qui a bien raison. L'important, c'est d'être à l'aise. Ma soeur, mademoiselle Charlotte Cachelin. Mademoiselle. Ma fille, Coralie. Oh, c'est un très joli nom. Très romantique. Oui, à la maison, on l'appelle plutôt Cora. Ah. Eh bien, nous n'allons pas rester debout toute la soirée. Par ici, cher monsieur, s'il vous plaît. Oui, nous n'avons pas de salon. Oh, comment donc ? Mais c'est beaucoup plus gai comme cela. Beaucoup plus charmant. Le salon, c'est le monde où l'on s'ennuie. À propos, est-ce que vous avez vu la pièce ? C'est le triomphe de la saison. Nous n'allons jamais au théâtre. Ah, oui. Ah, à table. Tenez, monsieur le sable. Asseyez-vous là. Vers ici. Pardon. Entre ma soeur et ma fille. J'espère que les dames ne vous font pas peur. Mais dites-moi, mon cher Cachelin, mais c'est un véritable baltazar. Il fallait me prévenir, je n'aurais pas déjeuné à midi. Non, non, vous plaisantez, monsieur le sable. Un travailleur comme vous, il faut le nourrir. Non, non, non. Croyez-moi, j'ai un très petit appétit. Eh bien, nous nous chargerons de l'ouvrir à l'aide de ce petit bourgogne des familles. Goûtez-moi ça, vous m'en direz des nouvelles. Je ne voulu pas que ce soit un grand cru, mais il a de la cave. Et surtout, il n'est pas truqué. Et nous l'avons par des amis qui sont de là-bas. Je ne suis pas grand connaisseur, mais il me paraît excellent. Est-ce que le chef est resté tard ? Assez, oui. Nous avons discuté de cette commande de toile après l'art de Brest. C'est une affaire bien embrouillée. Et je vous avoue que nous n'en voyons pas la solution. Vous la verriez peut-être mieux si vous étiez tout seul. Mon cher Cachelin, permettez-moi de ne pas avoir d'opinion. Oh, allons, allons. Tout le monde le sait que vous doublez le chef. En attendant de le remplacer. Ah, monsieur le sable n'avance pas, il galope. Un grade de mieux chaque année, ça ne s'est jamais vu. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes entré au ministère ? Six ans ou sept ans ? Cinq ans. Oh ! Juste après mon volontariat. Je n'ai que 26 ans, vous savez. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Je pense à Maze, notre beau Maze. Qu'est-ce qu'il a dû marronner de ne pas avoir son avancement ? Que voulez-vous ? Il faut choisir dans la vie, ou le travail ou les succès mondains. Maze ne manque pas d'un certain mérite. Si, si, il faut être juste. Maze a des qualités. Ne seulement il les dissipe dans le tourbillon de la vie parisienne. Pensez qu'il sort tous les soirs. Théâtre, souper, tutti quanti, vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà un garçon qui n'est jamais couché avant trois ou quatre heures. Alors le matin, il faut le voir à l'ouvrage. Non. Maze n'ira jamais loin. Avec ses relations, il sera peut-être sous-chef un jour. Mais rien de plus. Mon Dieu, mademoiselle, excusez-moi, mais voyez-vous, quand je commence à parler boutique... Mais monsieur, vous ne nous ennuyez pas le moins du monde. Mais dis plutôt que vous adorez ça. De quoi croyez-vous qu'on parle à la maison ? Du bureau, du bureau, du bureau. Et de monsieur le sable plus souvent qu'à son tour. Ah, ça, les oreilles ne vous tindent donc jamais. Vous m'inquiétez, mon cher Cachelin. Qu'est-ce que vous pouvez trouver à raconter sur mon compte ? Ah, voilà. Mlle, j'ai besoin de votre témoignage. Vous n'avez pas à être inquiet, monsieur. Si l'on écoutait mon frère, vous monteriez tout droit au paradis. Mon cher Cachelin, vous êtes trop bon. Mais avec votre permission, j'essaierai de prolonger un peu mon séjour sur cette terre. En tout cas, jusqu'à la fin du dîner. Ah, la bonne heure, monsieur le sable. On peut dire que vous savez causer en société. Appelez-moi le sable, vous me ferez plaisir. Je n'oserai jamais. Eh bien, Léopal, alors. Encore moins. Si vous refusez, je vous appellerai toute la soirée, monsieur le comité principal. Oh, non, pitié. Merci, Mlle de vous allier à moi. À nous deux, nous allons faire capituler monsieur votre père. Un sergent-chef de l'infanterie de marine ne capitule jamais. Ah, 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 ah. Ah, ah, voilà un personnage avec qui je ferai volontiers connaissance. Il est superbe. Mais quelle couleur. La pourpre cardinaliste, c'est bien le cas de le dire. Cardinaliste ? Mais oui, vous savez bien, la fameuse bévue de Jules Sando. À moins que ce ne soit Octave Feuillers. Enfin, peu importe. Un académicien, en tout cas, qui avait appelé le homard, le cardinal des mères. Le cardinal des mères, elle est bien bonne. Je ne vois pas ce qu'il y a de spirituel là-dedans. Mais mademoiselle... Je ne veux pas qu'on ridiculise le clergé devant moi. Mais Charlotte, monsieur le sable plaisante. On ne plaisante pas avec la religion. Oh mademoiselle, mais bien loin de moi cette pensée. Je me serais mal fait comprendre. Le mot que j'ai cité ne ridiculise que son auteur. Cet ignorant qui ne savait pas que le homard n'est rouge que lorsqu'on l'a cuit. Moi, offenser la religion ? Ah, c'est bien mal me connaître. Je suis de Cholet en Vendée, c'est tout dire. Je suis né catholique, je vivrai catholique et je mourrai catholique. Oh, c'est très beau, monsieur, ce que vous dites là. Oh. Si, si. J'espère seulement que vous êtes aussi éloquent dans les couloirs du ministère. Ah, mademoiselle, la vraie religion, c'est affaire entre Dieu et soi-même. C'est en effet préférable quand on sert un gouvernement comme le nôtre, qui ne pense qu'à séparer l'église de l'État et à chasser les prêtres de l'école. Oh, pas de politique, pas de politique, les enfants, c'est ma devise. Et surtout pas à table. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça, Louison ? C'est la glace, mademoiselle. La glace, cette soupe ? Une glace qu'on a commandée chez Pamar. Justement, c'est le garçon de chez Pamar qui m'a aidé à la sortir du moule. Et quand ça ? À sept heures, à peu près. À sept heures ? Alors, il y a trois heures qu'elle est démoulée. Bravo. Vous n'en faites jamais d'autres, Louisette. Vous savez combien ça coûte une glace comme ça ? Deux francs vingt-cinq. J'ai bien envie de les retirer sur vos gages. Mademoiselle Charlotte, vous parliez de charité chrétienne tout à l'heure. À tout péché miséricorde. Mais oui, mais oui, monsieur le Sable a raison. Qu'elle fonte dans le plat ou dans notre ventre, un peu plus tard ou un peu plus tôt, où est la différence ? J'allais le dire. Eh bien, il n'y a qu'à la manger avec la galette. C'est ça, la galette, la galette, tout de suite. La galette, il n'y a que ça de vrai, hein, le Sable. La galette ? Ah, oui, 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 oui. Oui, la galette, en effet. Votre frère est un vrai bout en train, Mademoiselle Charlotte. Je vous en prie. Non, 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 pour le gâteau des rois, les hommes se servent d'abord, c'est la tradition. Ah, bravo ! Ah, bravo ! Mademoiselle Coralie, voulez-vous me permettre ? Merci, monsieur. Merci. Le roi boit ! Le roi boit ! Le roi boit ! À vous, Mademoiselle. Elle n'encore un lit, pas d'hésitation ni murmure. Une reine doit toujours suivre l'exemple de son roi. Tenez, vivons ensemble. La reine boit ! La reine boit ! La reine boit ! La reine boit ! Ah, mais il ne fait pas froid. Venez, monsieur le... Pardon, mon cher le Sable. Venez un peu sur la terrasse que je vous montre la vue. La terrasse. Tu exerges bien, papa. C'est à peine un tout petit balcon. Peut-être, mais je ne le changerai pas pour la terrasse des Tuileries. Des panoramas comme celui-là, vous en connaissez beaucoup ? En effet, c'est superbe. Et imprenable comme vue, hein ? Ah, ça vaut la peine d'habiter un peu loin pour trouver ça en rentrant chez soi. Et qu'est-ce que c'est que cette grande lueur, là-bas à droite ? C'est l'Eden Théâtre. Et cette rangée de lumière, là, c'est les boulevards. Vous n'avez pas froid, mademoiselle ? Oh non, monsieur, je ne suis pas frileuse. Et puis, c'est une vraie nuit de printemps. Mais je vais quand même te chercher un chat. Tu les laisses seuls ? Alors, ils ne vont pas s'envoler, non ? Ma tante m'a raconté qu'à la place de notre maison, il y avait des moulins. Ah. Ça devait être joli. Ah, oui. Quel dommage de les avoir abattus. Que voulez-vous, mademoiselle Coralie ? C'est la loi du progrès. L'inexorable loi du progrès. Je sais, oui, mais c'est bien triste. Oui, oui. Quelle nuit merveilleuse. On pourrait compter les étoiles. Vous les connaissez, vous, les étoiles ? Oh, hélas, non, mademoiselle. Je n'ai guère eu le temps de regarder le ciel. Je crains de n'être pas aussi romantique que vous. Oh, mais ce n'est pas du romantisme, c'est de la curiosité. J'aime venir sur le balcon quand je n'arrive pas à m'endormir. Et j'essaie de reconnaître les constellations. On m'a donné une carte du ciel, mais je n'y comprends rien. Avec toutes ces figures, je m'embrouille. Quand la lune est pleine, ça doit être féerique. Ah, oui. Une vraie gravure de Gustave Doré. Vous aimez les beaux-arts, mademoiselle. Oui. Vous allez quelquefois dans les expositions de peinture ? Oh, non. Non, je sors très peu. Ma tante est fort sévère. Mais monsieur, votre père ne l'est pas, lui. Non. Non, mais il fait tout ce que veut tante Charlotte. Notre vie n'est pas très gaie. Cela ne durera pas. Bientôt, vous serez mariés. Je suis même surpris que vous ne le soyez pas encore. Il est vrai que jolie comme vous l'êtes, vous avez le droit d'être difficile. Vous ne me répondez pas. Vous êtes fâchée ? C'est parce que je vous ai dit que vous étiez jolie ? Non, monsieur, non. Non, je réfléchissais seulement. À quoi ? Au prince charmant ? Non. Au mari idéal. N'est-ce pas la même chose ? Oh, non, monsieur, pas du tout. Ah ? Pour moi, le meilleur mari, ce n'est pas l'homme le plus grand, ni le plus beau, ni le plus fort. Vraiment ? Il faut seulement qu'il ait du cœur et de l'intelligence, et qu'il soit un bon père pour mes enfants. Vous voyez que je ne suis pas aussi romantique que vous le disiez. Bravo. Le romantisme s'est tellement démodé. Vous n'avez pas peur de gêner les voisins ? Les voisins ? Il n'y a pas le danger qu'ils protestent. Ce sont tous mes locataires. Ah, la maison est à vous ? Ah, la maison est celle d'à côté. Et puis deux autres en construction, rue Tébou, et puis des terrains à Auteuil, à Neuilly. César, tu as mis monsieur le sable avec ces histoires. Mais du tout, du tout, mademoiselle. C'est passionnant, au contraire, de découvrir chez une personne comme vous, si réservée, si discrète, une femme d'affaires, une bâtisseuse. Ah ! Faut voir comme elle les fait filer, les entrepreneurs, les architectes. La construction, c'est une vraie forêt de bondi. Ah, compte voler, Charlotte, il faudrait se lever de bonheur. Je ne connais personne qui ait le nez aussi creux. Si, si. Tiens, dis un peu à monsieur le sable, puisque ça l'intéresse. Ce terrain-là, derrière la gare de l'Est, combien tu l'as payé déjà ? C'était en 1863, dans le 35 ou 36 francs-le-mètres. Et maintenant, combien il en vaut ? 500. Et voilà, voilà. C'est pas compliqué de se réveiller millionnaire. C'est ça. Et merci mille fois. Tout l'honneur est pour moi, mon cher le sable. À lundi. À lundi. Alors, Charlotte, que t'en sembles de mon le sable ? Explique-toi. Je dois bien l'expliquer. C'est toi qui l'as choisi, c'est pas moi. Mais qu'est-ce que tu lui reproches ? J'ai mon idée. Tu le trouves peut-être pas assez bel homme ? Bien sûr, le sable, c'est pas un donjon. Mais c'est pas non plus un coureur de dot, ni un coureur de jupons. La femme qu'il épousera pourra dormir sur ses deux oreilles. Eh oui. C'est ce que je crains. Eh ben, il a su manoeuvrer, le vieux Cachelin. Et le jeune le sable, donc, avec son air de ne pas y toucher. Dites-donc, mon cher maz. Vous voilà battu ? Adieu, le million de tante Charlotte. Vous voulez rire ? Figurez-vous que j'ai d'autres prétentions. Quand je voudrais me marier, je viserais un peu plus haut que mademoiselle Cachelin. Ouais, ouais. Ils sont trop verts, dit-il. Et bon pour des goujats. Vous croyez que le sable va quitter le bureau ? Oh ! Vous ne le connaissez pas. Je suppose que vous devez être impatients de voir votre chiffre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les papiers sont un peu sombres, mais c'est moins salissant. Et le soir, c'est plus intime. Ici, le petit nid des amoureux. Et voici le palais du premier nid. Quel amour de Berceau. J'espère qu'il ne lui restera pas vite longtemps. Bonsoir le sable. Les hommages à madame. Si j'étais à votre place, ce n'est pas des dossiers que je dépouillerais. C'est gentil de rentrer de bonheur. C'est long, tu sais, les après-midi sans voir personne. Cora ! Cora ! Non, mais papier, Cora ! C'est sérieux ! Coralie ! Allons. Je le déteste, ce vilain papier. J'en suis jaloux. Vous le aimez mieux que moi. Mais non. Cora ! Debout, mes petits, debout ! Vous allez manquer la grand-messe. Enfin ! T'arrives au bien d'une messe, hein, ma reine ? Oui, sire. Ce qu'elle est mignonne, ma petite Cora. Le mariage ne l'a pas changé. Elle a toujours la taille aussi fine. Ouais, un peu trop. À ce soir, mon ange. À ce soir, monsieur le commis principal. Chut ! Tu vas me porter malheur. Hé, Jéopole, attendez-moi ! Tu auras du mal à le rattraper, le 31 décembre. C'est son grand chute. Messieurs, je suis sûr que l'année 1882 sera pour notre ministère, pour notre grande famille. Comme les précédentes, et mieux encore que les précédentes. Une année de labeur et de dévouement. Et, à ce propos... Messieurs, monsieur Torschapoff vous attend. Voici. Messieurs Maze et Pitellet sont nommés commis de deuxième classe. Monsieur Boisselle recevra une gratification de 300 francs. Monsieur Savon, une gratification de 200 francs. Messieurs, bonne soirée. Et à l'année prochaine. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, le sable. Bonsoir, Cachelin. Bonsoir, Cachelin. Bonne fin d'année. Il en fait une tête dans la tête. Maléopole, remettez-vous. Vous n'allez pas tomber dans les pommes. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a pu se passer ? Je n'en sais pas plus que vous. Vous n'avez qu'à aller lui demander. Entrez. Bonjour, le sable. Comment allez-vous ? Fort bien, cher maître. Fort bien. Et vous-même ? Bon. Toujours la même chose, vous savez. Petit malheur de l'hiver. Lombago, choriza, etc. Enfin, il ne faut pas s'écouter. Ne dites pas plutôt ce qui vous amène. C'est très délicat. Mais vous m'avez toujours traité comme un fils. Et c'est ce qui m'autorise. Est-ce que, par hasard, je n'aurai plus votre confiance ? Alors, voilà une question, le sable. Mais que voulez-vous dire ? Comment interpréter autrement le fait que cette année, pour la première fois, je n'ai pas eu mon avancement ? Le sable. Imaginez ma stupeur, ma consternation. Le sable. Je vous arrête tout de suite. Il est inadmissible de discuter ces questions entre chef et employé. C'est contraire au règlement. Le règlement. Vous me parlez de règlement à moi, qui arrive au bureau deux heures avant tout le monde, qui en repart deux heures après tout le monde, qui travaille à la maison tous les dimanches que Dieu fait. Je crois rêver. Le sable. Vous m'obligez à mettre les points sur les yeux. L'an passé, ne s'est-il pas produit certains changements dans votre vie privée ? Mon mariage ? Mais il n'a rien changé à mon travail. Nuit à votre fortune. Mais encore moins. Notre tante est en excellente santé, Dieu merci. Et comme la prodigalité n'est pas son défaut majeur, nous vivons, ma femme et moi, de mon seul traitement. Soit. Mais enfin, ce n'est qu'une question de temps. Demain ? Après-demain ? Vous serez riche ? Très riche. 300 fonds de plus parents ne seront rien pour vous. Il serait injuste d'en prouver un de vos collègues moins favorisés. Voilà, mon cher. Il n'a plus et plus de moyens d'urgence à votre égard. Que ce soit la dernière fois. C'est toi, Léopold ? Léopold, qu'est-ce qui se passe ? Rien, tout va très bien. Tout est parfait. À moi, Léopold ! Laisse-moi tranquille, j'ai du travail. Ton travail ? Est-ce que ça sert ? Eh bien, ma petite Cora, si nous bavardions un thé ? Tu n'as toujours rien à m'annoncer ? Non, ma tante. Rien de rien. Ce n'est pas la pudeur qui t'arrête. C'est invraisemblable. Bâti comme tu es, tu devrais déjà attendre le second. Ma petite Cora, ça ne peut plus durer. Ce n'est pas toi, au moins, qui ne veux pas d'enfant ? Moi, ma tante, mais je n'attends que ça. Et lui ? Lui aussi. Je crois. Il ne s'agit pas de ce que tu crois, il s'agit de ce qu'il fait. J'ai comme l'impression qu'il ne fait pas grand-chose. Non, ne rousis pas, Cora. Tu dois me parler comme à ta mère. Comme à ton confesseur, si tu préfères. Alors, ton mari est-il suffisamment tendre ? Suffisamment pressé ? Viens près de moi. Et raconte-moi tout. Mais jamais je n'oserai mettre ça. J'aurai l'air d'une créature. Cora, ne sois pas stupide. Tu viens de coucher, Léo ? Il est tard ? Hein ? Non, ne m'attends pas, ma petite Cora. Tu vois bien que j'ai du travail. Alors, où en êtes-vous ? Je vais lui dire deux mots à ton mari. Ma tante ! Laisse-moi faire ma petite. Tu me remercieras plus tard. Il y a combien de temps que vous avez épousé ma nièce ? Quatorze mois ? Presque quinze, vous voulez dire. Et vous trouvez que tout est normal. Mais quoi, ma tante ? Ne faites pas l'hypocrite, Théopole. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Mais pas du tout, ma tante. Cora est heureuse. Du moins, j'ai tout lieu de le croire. Elle n'est pas vraiment heureuse. Une femme n'est vraiment heureuse que lorsqu'elle a des enfants. Qu'est-ce que vous attendez pour lui en faire ? Ma tante ! Ma brutalité vous choque trop vite pour vous. Vous l'aurez voulu. Écoutez-moi bien, mon neveu. Notre Sainte-Père l'Église défend les mariages stériles. Quand on se marie, ce n'est pas seulement pour avoir une belle fille dans son lit. C'est pour fonder une famille. C'est pour faire souche. Et ne me parlez pas de votre traitement ni de votre budget. Vous savez très bien qu'après moi, ni vous, ni vos enfants ne manqueront de rien. Donc, c'est bien entendu. Je veux avoir un petit le sable avant de mourir. Au moins un. Je l'exige. À vous de jouer maintenant. Mais ça devient infernal. Ça passe les bornes. Mais tu vas voir qu'elle va nous guetter même au lit. Si elle continue comme ça, les petits le sable, elle n'est pas prêts d'en voir la couleur. Mais laisse-la dire, voyons. Elle radote un peu, bon, et puis après... En tout cas, elle n'en mettra plus le pied ici, tu m'entends ? Et comment vas-tu faire ? Je la mettrai à la porte, voilà. Ah oui, elles sont mignons avec. Allez, viens te coucher, va. Venez. Entrez. Léopold. Quoi ? Charlotte n'est pas bien du tout. Et qu'est-ce qu'elle a au juste ? Je ne sais pas. En me levant, je ne l'ai pas vue. Ça m'a étonné, elle qui est toujours debout avant tout le monde. J'ai frappé chez elle, je suis entrée et elle est couchée. Elle ne bouge pas, elle ne répond pas. À peine si elle gémit un peu. Mon Dieu, pauvre tante Charlotte. Elle ne va pas mourir au moins. C'est à peu près cela pour l'essentiel. Mais le ton est un peu trop sec. Vos poches sont justifiées, certes. Cependant, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un gros fournisseur de la marine. Disons les mêmes choses, mais avec un peu plus de... du diplomatie. Un peu plus de... Eh bien, le sable, vous verrez ? Veuillez m'excuser, mon cher maître, mais je n'ai pas dormi de la nuit. Il m'a fallu veiller notre tante dont l'état est fort grave. Ouais, je comprends votre anxiété. Mais enfin, M. Cachelin est auprès d'elle, n'est-ce pas ? Elle ne risque rien. Si la maison devait s'arrêter chaque fois que la belle-mère d'un employé est un peu souffrante... … … Oh pardon, comment ça va ? Qu'est-ce que lui est arrivé ? Gardez tout. Bien, Louison, comment va Mademoiselle Charlotte ? Pas trop fort. Pas trop fort ? Non, pas trop fort. Alors, est-ce que le médecin est venu ? Oui, il dit que c'est une attaque. Depuis quatre heures, elle n'a plus sa connaissance. Elle peut en réchapper, comme elle peut très bien ne pas passer la nuit. Ma pauvre chérie. Allez manger courage, je t'ai servi un joli blanc. Non, je n'ai pas faim, papa. Qu'est-ce que c'est que toutes ces scimmagrées ? Tu crois que j'ai pas de chagrin, moi aussi ? Hein ? Le cœur et l'estomac, ça fait deux. Je laisserai la première, la pauvre Charlotte, à te dire. Ma petite Coralie, je veux que tu manges. C'est un ordre. Alors, Léopold, donnez-vous le bon exemple. Non, merci, ça ne passerait pas. Mouvelle, hein ? Eh bien, Louis-en-je ? Je n'entends plus souffler. C'est fini. Eh bien, Louis-en-jeu, allez-vous coucher. Allons-y, Léopold. Allons-y. Coral, sais-tu où ta tante mette et l'appli de son secrétaire ? Ah, je les ai. Ah, 280 francs, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, c'est sûrement personnel, je suis David Conley, brûle. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'y a pas de reconnaissance de dette là-dedans ? Une couronne ? Ma petite biche. Enfin, vous oubliez où vous êtes. Oh, voyons-y, Léopold, n'a pas d'hypocrisie. Comment croyez-vous qu'elle l'a baigné, 100 millions, ma chère sœur ? À la loterie ? Maintenant, si ça vous dégoûte, rien ne vous empêche de le refuser, ça. Regardez, vous alliez y réveiller Cora. Un peu de petitesse rêvées dans son lit. Et puis nous aussi, d'ailleurs. Eh bien, allez-vous coucher si vous voulez, moi je veillerai ma tante. Bon. Vous avez bien dormi ? Ouais, bon, je suis peut-être assoupi une demi-heure, mais c'est tout. Louison, vous nous ferez un café bien fort. Ah, encore une belle journée. Je suis sûr qu'il ferait plus chaud qu'hier. Léopold, vous croyez que je dois mettre ma jaquette pour aller chez le notaire ? Eh, vous êtes Charlotte Cachon. Merci. Je sous-signé Victorine Charlotte Cachelin exprime ici mes dernières volontés. Je laisse toute ma fortune, s'élevant à 1,120,000 francs environ, aux enfants qui naîtront du mariage de ma nièce, céleste Coralie Cachelin, avec jouissance des revenus aux parents jusqu'à la majorité de l'aîné des descendants. Dans le cas où Coralie n'obtiendrait point du ciel un descendant pendant les trois années qui suivront ma mort, ma fortune sera distribuée par les soins de mon notaire aux pauvres et aux établissements de bienfaisance dont la liste suit. Oeuvre des sœurs de Saint Vincent de Paul, foyer des amis de la jeune fille pauvre, oeuvre de secours aux petits chinois, oeuvre des jeunes filles aveugles de Saint Thomas d'Aquin, orphelinat du Sacré-Cœur de Jésus, oeuvre de l'ami de pain, ligue française du coin de terre et du foyer, le patronage du 18e arrondissement. Je crois que c'est tout. Oui, c'est bien tout. Permettez-moi, monsieur, de vous laisser le double de ce testament. Vous n'avez pas de précision supplémentaire à me demander ? Oui, en effet. Je crois que les dispositions de ce testament sont on ne peut plus claires. Eh bien, madame, messieurs ? Parlez-vous, vous savez mieux que moi. Dites-moi, maître, c'est bien légal, cette affaire-là ? Comment ? Ah ben, je veux dire, si par malheur, par hasard, enfin, je ne dis pas pour supposer, bien sûr, ma fille et mon gendre n'avaient pas d'enfants, ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas scientifiquement, ça s'explique, non ? Alors, ça voudrait dire que ma sœur nous aurait des hérités, purement et simplement. Croyez bien, cher monsieur, que j'ai fait l'impossible pour représenter à mademoiselle Cachelin cet aspect de la question. Elle n'a rien voulu entendre. Dieu, disait-elle, maudit les unions stériles. Que répondra cela ? Les volontés d'un défunt sont sacrées. Cela dit, vos alarmes sont sans motif. Je ne doute pas que le désidératum de mademoiselle Cachelin ne soit bien vite réalisé. Amen. Combien m'ont-ils touché au juste ? Un million ? Un million et demi ? Ça, demandez à le sable. Regardez. Le chef s'est dérangé. Le deuil lui va bien, madame le sable. Je lui dirai volontiers de moi en particulier. C'est très vilain, monsieur Masse, d'avoir des pensées pareilles, un jour pareil. Vous avez vu la tête de le sable ? Je ne trouve pas que ça le change tellement. Enfin, voilà quelqu'un qu'on ne verra plus au bureau. Le sable malade ? Ah, à d'autres. Ça coule douce dans les bras de madame. C'est le savon qui voudrait bien être à sa place. Mais, monsieur, je vous assure que bonjour... Le sacre de Cachelin va rentier retraité. Il va rouler sur l'or. Sur l'or et dans l'orgie. Ça se voit sur son visage. Dites, j'espère qu'on sera un peu de la partie. Non ! 20 heures ! Et tu ne m'as pas réveillé. Calme-toi, Léopold, et ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, pas de ministère. Mais tu es feu ! Non, Léopold, tu as été très malade. Et tu dois rester au lit. Mais qu'est-ce que j'ai eu ? Une sorte de fièvre cérébrale. Oui, la déception, sans doute. Alors le sable, vous voilà donc tout affermi ? Oui mon cher maître, tout à fait d'attaque et prêt à rattraper le temps perdu. Le temps perdu ? Oui, je ne veux pas que le service est à partir de mon indisposition. Ah bon ? Vous paraissez surpris mon cher maître. En effet le sable. Pour être franc, je croyais que vous veniez m'offrir votre démission. Moi ? Vous. Vous et votre beau-père. J'imaginais que vous alliez vous consacrer tous deux à la gestion de vos biens. Et que vous surtout le sable, avec votre ambition, vous songeriez à une carrière plus brillante que celle du ministère. Je n'ai d'autre ambition que le service de l'état. Tu as pris ton fortifiant ? Voilà, c'est bien. Oh, vous n'avez pas assez lu comme ça toute la journée ? Cachez-moi vite, c'est à faux journal. Et dites bonsoir à votre petite Coralie. Très gentiment. Bonsoir Coralie. Vous êtes beaux rêves. Ma petite Cora. Oui ? Je ne sais comment te dire. Mais il ne faudrait surtout pas que tu crois que je t'aime moins. Non, ce n'est pas ça. Mais sans tout chose. Depuis cette histoire de testament, je ne suis plus dans mon assiette. Je crois que j'y pense trop. Tu ne m'en veux pas ? Tu es fou, mon chéri. Tu sais l'idée qui m'est venue ? Non. Si on louait une petite maison à la campagne pour finir l'été ? La nature, le grand air, c'est ça qu'il te faut ? Oh Coralie, tu es merveilleuse. Et les amoureux, c'est l'heure ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sept, huit, neuf, dix. Nous avons bien fait d'insister, Madame Le Sable et moi-même. Un mois ou deux plus tard, je ne réponds plus de rien. Le cœur est fatigué, anormalement fatigué pour un cœur d'homme de 29 ans. C'est bien votre âge ? Oui. Quant au poumon, j'entends à droite un petit sifflement qui ne me paraît pas trop catholique. Et en un mot, c'est l'organisme tout entier qui est anémié, épuisé, dirais-je même. Oh, ce n'est rien de dramatique, cher monsieur, dès lors que nous le savons. Le tout est de vous soigner, de vous soigner attentivement et de vous reposer. Oui, docteur. Vous aimez la viande rouge ? Non, pas précisément, docteur. Il faudra vous y faire. De la viande rouge crue, de préférence à chaque repas de midi. Vous avez une occupation ? Oui, docteur, je suis commis d'ordre au ministère de la Marine. Mauvais. La vie de bureau pour vous, très mauvais. Vous me ferez deux heures de marche à pied tous les jours. Bien, docteur. Et le dimanche, une bonne sortie à la campagne, par tous les temps. Vous vous coucherez de bonne heure. Et naturellement, au lit, il faudra être raisonnable. Très raisonnable. Souvenez-vous du vieil adage, qui trop rembrasse, mal étreint. Allons, allons, cher monsieur. C'est l'affaire de quelques semaines. Trois mois, tout au plus. Et vous verrez, les petits le sable n'en seront que plus réussis. Ça va durer longtemps, cette comédie. Cora. Cora. Voulez-vous la nâcher, espèce de brute ? Non, mais vous êtes fous. Qu'est-ce que vous diriez si on en faisait autant à la vôtre ? Lui, il n'en a certainement pas. Il a tout l'air d'un vieux garçon. Et vicieux avec ça, une vraie tête de satire. Si seulement je voyais un sergent de ville, je vous le ferais coffrer. Ça ira comme ça, monsieur. Oui, merci, Louisette. Vous faites chambre à part, maintenant ? Ah, si c'est tout ce qu'il a trouvé votre docteur pour vous faire avoir un gosse, bravo. À ce tarif-là, je me fais médecin tout de suite, moi. Mais regarde-le, il n'a même plus le courage de répondre. Il n'y a rien à répondre à la mauvaise foi. Vous avez autant d'intérêt que moi à ce que je m'aménage. D'ailleurs, ce n'est que pour quelques mois. Quelques mois ? Quelques mois ? Mais c'est encore trop ! Mais nom de Dieu, de nom de Dieu, vous savez combien de temps il vous reste ? Un an, à peine un an. Vous l'avez oublié ? Ce serait difficile, mais vous serez bien avancé quand j'entrerai à l'hôpital. Pour ce que ça changerait ? Merci bien. Mais enterrez-moi tout de suite pendant que vous y êtes. Qu'est-ce que vous dites ? Oui, je dis que si vous ne vous décidez pas, je sais bien ce que fera ma fille. Et qu'est-ce qu'elle fera ? Elle en prendra un autre que vous, voilà. Papa. Et vous avez de la chance que ça ne soit pas déjà fait. Non, tais-toi. Mais parfaitement, quand on a épousé un paletoquet de son espèce, tout est permis. Ce n'est pas moi qui l'empêche de suivre vos bons conseils. Quelle ville, ce Paris. Quatre ou cinq cents mille hommes, au moins. Sans compter la banlieue. Et il a fallu que je tombe sur le seul qui n'était pas foutu de faire un enfant à ma fille. Ah, c'est toi qui parlais, papa. Tu es déçu, hein ? Est-ce que tu croyais que c'était un cambrioleur ? Un beau bandit masqué dans une cape de soie noire, au clair de lune. Eh bien, dis-donc, papa, tu pourras écrire des feuilletons quand tu auras pris ta retraite. Tu te rappelles le soir où ton mari est venu ici pour la première fois ? Vous êtes restés longtemps ensemble sur ce même balcon. Et moi, comme un vieil imbécile qui me disait, ça marche. Ah, elle avait vu clair, la pauvre Charlotte, si seulement je l'avais écoutée. Arrête de tourmenter, papa. Ce n'est pas de ta faute. Et puis, de toute façon, il est trop tard pour rien changer. Il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien, va te coucher, ma petite fille. Et fais de beaux rêves. Je vais rêver aux bandits masqués. Tu l'auras voulu ? Bonsoir, messieurs, à demain. Ah, pas à demain, mercredi, pourquoi ? Ben, à quoi pensez-vous, papa Savon ? Demain, c'est le 14 juillet. Oh, monsieur Savon, vos sentiments républicains manquent de chaleur. Ah, oui, c'est vrai. Vous le porteront à votre dossier. Ah, non, messieurs, non, je vous en prie. Je suis si près de la retraite. Ne me faites pas d'ennuis. Ah, toujours royaliste, hein, Savon. Oh, royaliste, moi. Oh, pardon, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Je ne vous ai pas fait mal, au moins. Nullement, monsieur. Ah, ça n'est pas une pipe, ça va durer encore longtemps, cette comédie. Pardon, monsieur, nullement, monsieur. C'est pas parce que l'an dernier, vous avez... qu'il faut toute votre vie vous regarder comme des chiens de faïence. Mes enfants, le père Cachelin est aussi chatouilleux que personne sur les questions d'honneur. Alors, écoutez ce qu'il vous dit. Vous avez cinq secondes pour vous serrer la main. Sinon, garde la casse. Attention, je compte. Une. Deux. Trois. Quatre. Pa-pam, 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 pa-pam. Alors, il faut arroser ça, cette saison. Mais, au fait, j'y pense, qu'est-ce que vous faites demain soir ? Rien, alors c'est décidé, vous venez dîner à la maison. En toute simplicité, bien entendu. N'est-ce pas le sable ? Oui, je crois que c'est une excellente idée. Mais c'est que j'avais promis... Ah, encore une de vos marquises ? Ah, mon cher monsieur Basse, pas de marquise, le 14 juillet. Vous vous contenterez des citoyens cachelins et le sable. Et de la citoyenne. Ah, voilà l'argument auquel il est difficile de résister. Coral! Coral, tu ne sais pas qui nous avons invité à dîner demain soir? Non. Monsieur Marse! Monsieur Marse? Oui. Ma petite Coralie, tu vas lui prévenir. Tu vas lui préparer un souper qu'il n'oubliera pas de si tôt. Marse est un homme qui dîne tous les soirs en ville avec le gratin parisien. Il s'agit d'être à la hauteur. Je ne saurais pas, nous ne recevons jamais personne. Alors, alors, Coralie, pas de si magré. Je vais te le faire, moi, ton menu. Tu veilleras à ce que tout soit copieux. Ah, c'est qu'il doit avoir un sacré appétit, ce gaillard. Tu verras cette allure. 1,90 m au moins. Un vrai tambour major. Léopold ne lui arrive pas au goût, c'est. Consommé aux oeufs, crevettes, homards, poulet à la française, petits pois, foie gras, salade, glace, île flottante. Ah ! Bonsoir, monsieur Maz. Bonsoir, mon cher Cachelin. Vous permettez que je vous appelle Cachelin tout court ? Je déteste les cérémeurs. Vous avez absolument raison. Oh, elles sont superbes. C'est Cora qui va être contente. Elle n'est pas tellement gâtelée d'habitude. Cora ! Par ici, monsieur Maz. Attention, monsieur Cachelin. C'est d'habitude, ça passera. Ne faites pas attention. Cora ! Il faut nous excuser, ma fille n'a pas de salon. Ne vous excusez pas, je trouve ça beaucoup plus amusant. C'est tellement froid, tellement impersonnel, ces enfilades de grandes pièces. Et Coralie, je te présente monsieur Maz. Ma fille, Coralie. Bonsoir, monsieur. Les présentations sont inutiles, du moins en ce qui me concerne. Je connais madame depuis longtemps. Vous me connaissez ? Par cœur. Votre père n'a aucune modestie lorsqu'il parle de vous. Et il a bien raison. Papa, qu'est-ce que tu as été raconter, monsieur Maz ? Oh, Cora, ne fais pas de ta sainte ni touche, hein. Avec ça que tu te gênais pour me questionner sur monsieur Maz. Mon cher Cachelin, vous m'embarrassez de... D'autant plus que je le suis déjà. Oh, des roses. C'est ma fleur préférée. Vous voyez que les indiscrétions de votre père peuvent avoir du bon. Eh, essayez-vous d'en. Vous prendrez bien un peu de madère ? Juste un doigt, à condition que madame en prenne avec nous. Oui, Léopold. Merci. Et dans son bureau. Non mais, ne te déroule pas, je vais te chercher. Vous avez un ravissant appartement, madame. Oh, il est bien modeste. Par ses dimensions, peut-être, oui. Mais il n'en faut que mieux ressortir l'exquise qualité de sa décoration. Chaque détail est si bien à sa place. Il révèle si éloquemment le goût parfait de celle qu'il a choisie. Oh, c'est vous, monsieur, qui êtes trop éloquent. Moi, éloquent ? Oh, que vous me jugez mal. Je déteste l'éloquent. C'est le contraire de la sincérité. Et je suis la sincérité même. Mais peut-être aussi suis-je trop bavard. C'est cela que vous voulez dire ? Oh, pas le moins du monde. J'aime vous entendre parler. Alors, prenez garde. Je vais abuser de la permission. Et voilà, c'est parti. Alors, voilà, tout d'un coup, le mari qui arrive rouge d'indignation et qui crie « Chenapin, vous venez de prendre la taille de ma femme ! » Alors, l'autre répond « Moi, monsieur ? » Ben, fouillez-moi. Oh, monsieur Paz, vous ne serez jamais sérieux. Mais j'espère bien. Ah, le feu d'artifice. Tout le monde sur le pont. Ah, il n'y a pas à dire, ils ont bien fait les choses. Vous me direz, c'est nous qui les payons, les pétards. D'accord, mais ils pourraient tout aussi bien se mettre l'argent dans les poches. Ah, voilà les buts de chourmons qui s'y mettent. Avec ceux du Champs-de-Mars et du Pont-Neuf, on en voit trois à la fois. Alors, mon cher Maz, j'espère que vous ne regrettez pas le déplacement. Laissez-moi risquer un mauvais jeu de nom. Vous m'avez offert un 14 juillet. Royal ! Merci. 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 Vous restez dîner avec nous, n'est-ce pas ? Nous allons faire une de ces Nouba dont vous vous souviendrez longtemps. Did qualified. Oh, merci, merci. Il est temps que je me retire. Non, pas question. Pas avant d'avoir trinqué avec nous. Il est minuit passé, mon... Ben quoi, qu'est-ce que c'est que ça, minuit ? C'est rien. Surtout pour un osseur comme vous. Léopold ! Ben quoi ? Ben quoi, Léopold, il n'y a pas de mal à ça ? Hein ? Sacré Maze ! Surtout quand on est célibataire, il faut en profiter. Allez, une dernière coupe, sinon je vais me fâcher. Vous ne voulez pas que je me fâche, hein, Maze ? Vous savez que je suis terrible quand je me fâche, rappelez-vous, terrible ! Allez, à la sortie de Cora. À la sortie de Cora, vive ma reine ! Vive ma reine ! Cora, Cora, ma petite chatte. Coralie. Cora, je peux venir te faire une petite visite ? Vous dormez, ma reine. Oh, la vilaine reine qui dort quand son roi vient lui présenter ses hommages. Non, Léopold, je sommeille. Nous aurons bien vous réveillé. Non, mais Léopold, c'est là où ? Léopold, 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 Léopold. Cora ! Cora ! Cora ! Merci. Encore en voilà d'autres, venez. Mais vous avez un œil dingue, Léopold ! Venez, venez, le sous-bois en est plein. Vous devriez en donner à papa et à Léopold, ça leur ferait plaisir. J'écoute et j'obéis. Oh, messieurs, achetez-moi mon petit muguet de sous le brin. Il est tout frais cueillis et c'est pas cher. Et puis, ça porte bonheur. Héctor ! Héctor, venez m'aider. J'en ai trouvé tout un tapis. J'arrive. Tiens, ton porte-bonheur. Il se fout de nous, ma parole. Depuis le temps que vous le connaissez, vous ne savez pas que c'est un farceur. Moi, je croyais que vous l'aimiez bien. Lui ? C'est imbécile, c'est bon à rien. Oh là là. Tous les incapables, viens. La pauvre France. Ah, c'est pas de mon temps. Mais cette cora ! Je ne sais pas ce qui me retient de lui flanquer une fessée comme à une gamine qu'elle est. On ne dirait vraiment pas que dans trois mois... Elle est plus sage que vous, elle s'est faite une raison. Oh, mes amis, je vous avais promis la plus belle friture du département. Je crois que j'ai tenu parole. Oh, en effet. Coralie, à vous l'honneur. Ah, mais il faut tout manger, la tête et le reste. Eh, bien sûr. Coralie. Cora, qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas, elle avait si bonne mine. Ah, ça doit être l'odeur de la friture. Hum, hum. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Non, non, laissez-la, ce n'est rien. Elle a un peu mal au cœur, c'est tout. Ça va se passer. Merci. Oh, pardon. Ah, la voilà. Merci, Hector. Alors, ça va mieux ? Oui, ça va mieux. Oh. Excusez-moi. Si vous permettez, nous rentrerons tout de suite, je me sens un peu lasse. Mais oui. Tu veux bien, Léopold ? Hum, mais bien sûr, ma chérie. Mademoiselle. Mademoiselle, l'addition. Non, non, permettez, c'est mon tour. Ah, il n'en est pas question, c'est moi qui vous ai invité. Mais je... vous me fâcheriez. Dans ce cas... Combien ? 7 francs 95, monsieur. Merci, monsieur. Ça va mieux ? Ça va très bien, ne t'inquiète pas. Un peu de fatigue. Je t'assure que ça n'a rien d'anormal. Mais qu'est-ce que tu as eu exactement au déjeuner ? Rien, des nausées. Des nausées ? Oui, c'est sans doute la voiture qui m'a trop secouée. Mais... Eh bien, puisque tu te sens mieux, je te laisse. J'ai encore du travail. C'est une affaire très compliquée que je dois débrouiller pour demain matin. Bien sûr, Léopold. Tu es enceinte, hein ? Oui, je crois. Enfin, tu crois ou t'en es sûre ? Ça fait plus de deux mois. J'ayez ! J'ayez ! Ma chérie ! Pourquoi tu nous as rien dit ? Je ne sais pas. J'attendais d'en être tout à fait sûre. Et ton mari, il se doute de rien ? Non. Oh, ben, tu as beaucoup trop de pudeur avec lui. Je vais lui parler, moi. Léopold ! Léopold ! Ça y est ! Votre femme est grosse ! Chut ! Ouvrez-moi, Léopold ! Votre femme est grosse ! Qu'est-ce que vous dites ? Ah, bravo, Léopold ! Je le savais bien. Ah, mon gaillard, vous nous en avez donné des émotions. Ah, ben, qu'est-ce que vous attendez pour embrasser Corrin, hein ? Ah, 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 ah ! Le million de tante Charlotte ! Le million est bien à nous ! Le million est dans notre poche ! Un million, ça fait des sous ! Ah, 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 ah ! Ah ! Léopold ! Quoi, ma chérie ? Tu veux être gentil. Mais bien sûr, ma chérie. Mais très gentil. Mais aussi gentil que tu voudras. Alors, reste avec moi ce matin. Mais... Bon, le bureau se passera bien de toi pour une fois. Puis de toute façon, tu vas bientôt le quitter, ce vilain ministère qui te fatigue tellement. Tu sais, je ne pourrais jamais rester sans rien faire. Mais il n'est pas du tout question de rester sans rien faire. D'abord, vous allez vous occuper de moi, monsieur le sable. Je veux qu'on me sorte. Je veux qu'on m'achète les plus jolies robes tant que je suis encore présentable. Et puis, il faudra visiter des propriétés à la campagne, des appartements à Paris. Nous ne vous laisserons pas chômer. Nom d'un chien ! Mais qu'est-ce que tu as, Léopold ? Ne me fais pas peur. Mais c'est pour quand ? Quoi ? Mais tes couches ! Vers la fin novembre, à peu près. Mais alors l'échéance sera passée. L'échéance ? Mais l'échéance des trois ans, le 23 juillet. Mais c'est impossible. Mais Léopold, mais ce serait trop injuste. Mais ils ne vont pas nous chicaner à quelques mois. Mais tu sais bien comment sont les hommes de loi. Mais que dit le testament ? Tu ne t'en souviens pas ? Mais non, pas exactement. Alors il faut courir chez le notaire. Oui, tu as raison. Mais allons d'abord chez le docteur Lefiel. Il faut qu'il nous fasse un certificat. Je sous-signe Jean Lefiel, le docteur en médecine de la faculée de Paris. Certifique, madame Léopold de Saint-Monnet-Cachelin. Présente tous les symptômes d'une grossesse datant de trois mois environ. Parfait. Mais comme tu as la taille encore mince, et si le notaire allait ne pas nous croire ? Mais enfin, mais puisque nous avons les certificats... J'ai une idée. Repassons un instant à la maison. Oh non. C'est ridicule. Peut-être que mes deux sûretés veulent mieux qu'une. Et n'oublie pas que notre avenir dépend de la votre volonté d'un notaire. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour maître. Eh bien, il me semble que vous êtes venu m'annoncer une bonne nouvelle. En effet maître. Et j'espère que de votre côté... Oui. C'est un certificat. Il n'y a aucune difficulté. Que l'enfant soit né ou à naître, il est vivant. Il existe au regard de la loi. A l'échéance du 23 juillet, nous pourrons donc considérer la volonté de la défunte comme remplie et prolonger le délai jusqu'à l'accouchement de madame. Coralie. Et bien, messieurs, quelle est cette effervescence ? Le ministère est renversé ? M. Savant est nommé chef de service ? Mon cher ami, ma fille attend un enfant. Non. Mais si, mais si. Nous pouvons l'annoncer avec certitude. Mais ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Mais comment pouvez-vous dire cela ? Je me réjouis grandement pour vous et je vous prie de transmettre à Mme Le Sartre toutes mes félicitations. Mais vous lui direz vous-même, j'espère. Oui. Avec son air de gonzig, c'est un drôle de faucheton. Musique Je vais prendre le congé. Déjà, mon cher Mme ? Oui, il est tard. Bonsoir. Bonsoir. Mme Le Sartre. Mais que se passe-t-il, mon cher Mme Le Sartre ? Mme Le Sartre. Qu'est-ce qu'il prend à Maze ? Je l'ai croisé dans l'escalier, il avait l'air de foudrage. C'est de ma faute. Tu vas peut-être m'augronder. Ça m'étonnerait. Mais dis toujours. Eh bien, Maze est passé cet après-midi. À quelle heure ? Vers 4h, 4h30. Si j'étais son chef, en voilà un que je mettrais à la porte. Eh bien, justement, c'est ce que j'ai fait. Toi ? J'y ai mis des formes. Je lui ai dit, si vous êtes mon ami, prouvez-moi votre amitié en évitant de faire jaser sur mon compte. Très joliment tourné. Et lui, qu'a-t-il répondu ? Comme d'habitude, une plaisanterie. Mais qui ne m'a pas fait rire. Pas rire du tout. Là-dessus, comme il ne comprenait toujours pas, je lui ai dit que j'étais fatiguée, que je voulais rester seule. Et il est parti ? Il est parti. Mais il a eu le toupet de revenir deux heures plus tard. Alors je lui ai fait dire par Louisette que j'étais sortie. Eh bien... Mais tu comprends, il ne m'aimait rien, ce M. Maze. C'est papa. Et toi qui l'avais amené ici ? Moi, je m'en passais très bien. Mais je lui ai montré que je pouvais continuer. Tu es fâché ? Fâché, moi ? Tu es vraiment la meilleure petite femme qu'on ait jamais vue. Que dis-je une femme ? Tu es un ange. Tu es mon ange. Oh, Léopold, Léopold, doucement. Tu es mon ange. Sous-titrage ST' 501 ... 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